Anatomie de l'appareil génital masculin. L'appareil génital masculin est chargé de générer, de stocker et de transporter le matériel génétique contenu dans les cellules sexuelles mâles, ou spermatozoïdes. Elle comprend les organes de reproduction, les testicules, dans lesquels se développent les spermatozoïdes et qui secrètent l'hormone mâle, la testostérone. Les voies spermatiques, qui conduisent les spermatozoïdes du testicule à la verge. L'organe de copulation et la mixtion, la verge ou le pénis. Les glandes s'annexent, la prostate. Les vésicules séminales, la glande de Cooper, qui contribuent par leur sécrétion à la formation du sperme. Comme d'habitude, vous trouverez la leçon écrite dans un lien dans la description. Les testicules ou gonades mâles constituent la partie sécrétrice de l'appareil génital masculin. Ils sont situés dans un système d'enveloppes formant les bourses ou scrotons. Le testicule possède deux fonctions, déclenchée à la puberté et contrôlée en permanence par un système de régulation neuro-endocrinien. Fonction exocrine assurant la spermatogenèse, conditionnant la reproduction, elle peut être assurée par un seul testicule. Fonction endocrine assurant la sécrétion hormonale de testostérone. Configuration extérieure La surface testiculaire est lisse et brillante, recouverte par une serreuse, la vaginale. Le testicule présente à décrire deux faces, médiales et latérales, deux bords, postéros supérieurs et entéros inférieurs, deux extrémités, pôles supérieurs et inférieurs. Sur son bord postéros supérieur repose l'épididyme. Les enveloppes du testicule ou scrotum Les bourses sont constituées par une évagination de la paroi abdominale. On y retrouve tous les éléments constitutifs de cette paroi, de la superficielle à la profondeur on note, la peau fine et plissée, le muscle d'arthos, le fascia spermatique externe, le muscle crémastère, le fascia spermatique interne. Les voies spermatiques Constitue la partie excrétrice de l'appareil génital masculin. Les spermatozoïdes sont conduits du testicule à l'urètre par les voies spermatiques qui s'étendent des tubes séminifères à l'urètre. On distingue Voies spermatiques intratesticulaires Tubes droits Réseaux testiculaires Rheute testis Canaux efférents Voies spermatiques extratesticulaires Epididyme Canaux déférents Canaux éjaculateurs 1. Les voies spermatiques intratesticulaires Les tubes droits Ce sont les canaux excréteurs des lobules du testicule. Les tubes séminifères d'un même lobule se réunissent en un seul conduit collecteur, court, étroit et rectiligne, situé à l'extrémité supérieure du lobule. Le tube droit L'urètre testis, réseau testiculaire, ce sont des canalicules formant un réseau anastomosé dans lequel se drainent les tubes droits. Les cônes efférents ou canaux efférents, ce sont de fins canaux, qui unissent l'urètre testis au canal de l'épididyme. 2. Les voies spermatiques extratesticulaires A. Épididyme C'est un organe solidaire du bord postéro supérieur du testicule, débordant sa face latérale. Il renferme le conduit épididymer pelotonné long de 6 mètres. Son rôle est essentiellement le stockage des spermatozoïdes nouvellement formés. B. Le conduit déférent, canal pair, faisant suite à l'épididyme au niveau de la jonction épididymo-déférentielle ou ans, épididymo-déférentielle. Il se termine au point de jonction de la vésicule séminale et du canal éjaculateur. C. Le canal éjaculateur, canal pair, de 2 à 3 cm de long, résulte de l'union de la vésicule séminale et du conduit déférent. Il chemine dans la prostate ou il se termine dans l'urètre prostatique au niveau du colliculus séminal ou verumontanum. Vascularisation des testicules et voies spermatiques Vascularisation artérielle Les testicules et voies spermatiques sont vascularisées par trois artères. 1. Artère testiculaire, spermatique. Elle naît de la face ventrale de l'aorte abdominale, au niveau L2, va rejoindre le cordon spermatique dans le canal inguinal. Elle donne une branche collatérale, l'artère épididymaire, et se termine en deux branches latérales et médiales, pour les deux faces du testicule. 2. L'artère déférentielle, naît de l'artère hypogastrique, rejoint le cordon spermatique. 3. L'artère crémastérique, naît de l'artère épigastrique inférieure, branche collatérale de l'artère iliaque externe. Elles vascularisent les enveloppes du cordon spermatique et des bourses. Ces artères s'anastomosent entre elles, formant la triple anastomose artérielle, qui a un grand intérêt chirurgical lors du traitement des cryptorchidistes. Vascularisation veineuse Les veines ont une disposition symétrique aux artères, d'abord sous forme de plexus entrelacé disposé, à l'intérieur du cordon spermatique, en un réseau ventral et un réseau dorsal, plexus pampiniforme. Elles finissent par se regrouper en une seule veine. La veine testiculaire droite se jetant dans la veine cave inférieure. La veine testiculaire gauche se jetant dans la veine rénale gauche selon un angle droit. Il y a une possibilité de distension variqueuse des veines du cordon spermatique, essentiellement du côté gauche. Cette pathologie est appelée la varicocelle. Drainage lymphatique Il gagne, sans relais intermédiaires, les ganglions lymphatiques latéraux aortiques immédiatement sous rénaux, L2. Ce long drainage explique la difficulté du traitement et l'étendue du curage ganglionnaire dans le cancer du testicule. C'est parti !